Musique C'est de nouveau cette année un succès populaire et une démonstration parce que d'un côté les paysans le produit de qualité, le feu et légumes de qualité cueilli dans les vergers il y a quelques jours il y a deux jours livré ici dans la nuit de l'autre côté les citoyens consommateurs qui face à la vie chère, les problèmes de pouvoir d'achat peuvent remplir des poches on a eu des témoignages de nouveau comme chaque année en disant mais vous êtes sûr c'est les prix c'est pas plus cher et les paysans qui disent mais nous ça nous fait vivre ce prix là donc une nouvelle année on fait la nique à la grande distribution tant mieux ils sont pas contents qu'on fasse cette journée là parce qu'on voit bien que le problème l'un des problèmes se situe dans les marges exigées par la grande distribution avec les pratiques détestables, prédatrices c'est un circuit court formidable c'est un moment heureux à la fois c'est un moment difficile je me souviens qu'il y a un an le ministre Le Folle en pleine crise agricole avait la main sur le coeur juré que le gouvernement allait prendre enfin les décisions à la hauteur des enjeux un an après la crise agricole n'a cessé de s'aggraver 150 000 dépôts de dossiers RSA d'exploitants agricoles c'est la profession qui est frappée par le plus fort taux de suicide alors qu'il demande simplement le prix rémunérateur pour le salaire la dignité j'ai envie de dire et de l'autre côté les familles populaires qui disent comment on va s'en sortir est-ce qu'on fait le plein du frigo ou du carburant et qui là repartent en étant heureux de ce moment bon mais il n'y a aucune fatalité à tout ça il suffit dès l'ouverture de la prochaine session parlementaire de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi qui bon sang permettrait l'encadrement des marges de la grande distribution allons-y c'est possible c'est à portée de main sur les produits de première nécessité et c'est une question de bien commun d'intérêt général et puis le MoDef Raymond Girardi a fait la révélation la révélation pour le grand public et les grands médias pas pour les spécialistes de ces questions-là des noms très précis des produits dégueulasses ce qu'il appelle les grosses bertas des produits chimiques qui inondent les productions européennes qui permettent d'alimenter les chaînes low cost c'est donc un problème de santé publique il faut y mettre terme si déjà l'Europe décidait là c'est plus possible parce que c'est des produits d'une nocivité terrible ça créerait la pénurie sur le marché français ce qui permettrait de faire ce qu'on fait aujourd'hui que le produit de qualité soit proposé et que les paysans puissent vivre et les consommateurs consommer ces cinq fruits et légumes dont on nous rabâche tous les ans la nécessité c'est une nécessité de santé publique mais tellement de familles en sont privées et puis enfin ça c'est important bravo aux militants communistes pour ceux qui dans la vie politique le débat médiatique stigmatisent les partis politiques disent que les partis politiques ça ne sert plus à rien mais les militants communistes et la jeunesse communiste cette année est très fortement mobilisée ils se sont levés très tôt ils ont organisé ce point de vente ici dans de nombreuses communes de l'île de France il y a des journalistes qui me disaient mais c'est des militants bénévoles j'ai dit oui c'est des militants bénévoles et chaque année les militants communistes c'est un moment de mobilisation et j'ai envie de dire c'est un moment pour agir on est bien sûr avec des propositions mais c'est la démonstration par l'action qu'on peut faire autrement et donc c'est sacrément utile un parti politique dans un moment comme celui-là